et je vous propose tout de suite d'aller sur ce premier quart de finale opposant le nigeria à l'angola a tout de suite et en cette action qui part du milieu de terrain voilà gilberto qui est retrouvé sur le côté il va chercher mabouloulou qui centre fort dans la surface et triste et qu'on qui restait qu'on qui veille au grain et qui a pu sortir ce ballon en corner regardez gilberto qui décale mabouloulou qui centre fort et le premier corner qui va tirer par freddy et rallongé par gilberto je pense voilà bien tapé par freddy allongé par gilberto qui va aller finir sur le plat du pied de mabouloulou et bien quand même sorti par le gardien ligérien et voilà regardez cette projection rapide vers l'avant avec au départ de l'action quand même triste gong qui va trouver yubi yubi qui va trouver saïdou saïdou qui va trouver moses simon qui échappe à ce tacle du défenseur angolais voilà avec un petit saut hop ils cherchent tout de suite à rentrer dans la surface et regarder cet appel de victor aussi même qui va amener il va libérer de l'espace à à des moulins loup mandera qui n'a plus qu'à frapper et aller tromper le gardien angolais en plein milieu de la cage très bien joué très bien l'orchestré cette action et ça se termine par un très 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 joli but d'aimola loupman qui du plat du pied va tromper le gardien angolais elle n'y gérer amène un zéro voit cette récupération qui est oui hobby qui va être recherché et qui va quand même perdre le ballon le ballon qui revient dans les pieds des angolais le décalage le décalage entre triste et cong et ce défenseur la regarder le ballon qui très bon décalage et le plat d'ouverture du pied de la part de gerson dallas je pense là du pied d'un dallas de gerson dallas qui qui va embrasser le pour le poteau incroyable incroyable car des ballons dans l'intervalle il n'est pas en jeu et hop très bon dosage juste ce qu'il faut pour que le gardien ne puisse pas sortir dans les dans les pieds de gerson dallas et après il ouvre il vient fouetter ce ballon de l'intérieur du pied pour aller chercher le second poteau est un ballon qui embrasse le poteau qui vient embrasser le poteau le montant le montant gauche et sortir derrière par triste et cong trust et cong on voit ce coup franc de loup man là hop et c'était de victoire simen qui est mal repoussé par le gardien qui finit au fond des filets mais je pense qu'il était hors jeu sur ce coup en banque bien tapé quand même et là je pense que simen il part par un poil trop tôt voilà il met la tête mais sur ce coup il ya bien en jeu et le commande qui incroyable ce qui vient déposer le ballon sur la tête de victoire simen qui saute plus haut que tout le monde et qui va aller se matcher ce ballon et et le gardien qui relâche le ballon même heureusement pour l'angola il avait un jeu sur ce coup et en repartir sur cette action tout part toujours de derrière un gradé avec cette cette longue balle au sol et maboulou qui récupère qui va trouver dans le petit jeu bruno passe zito qui est là zito zito qui va enrôler le ballon mais le ballon est très bien détourné par moi bali et donc le nigéria va l'emporter finalement regarder tout en équilibre malheureusement le gardien était sur la trajectoire du ballon et donc ça fera malheureusement ça fera et donc le nigéria va pas réussir à l'emporter un zéro et se qualifier pour les demi finales de cette coupe des nations et là on va sur ce deuxième match de coupes d'afrique des nations ce deuxième quart de finale opposant congo à la guinée à regarder ce jeu dans l'aide sur le côté et le centre et hop chancel même bas qui vient qui vient charger au maître bio coup d'épaule et le pénalty et mohamed bayou qui va se faire justice et mettre ce ballon en plein milieu de la cage de nabi keita quand même qui va sur ce coup là et garder prendre le ballon essayer de gagner quelques centimètres et là il va aller chercher en profondeur mohamed bayou qui avec de la vitesse va il prend l'information et sur cette action il prend l'information très très bien joué de la part de nabi keita et à des hop là première intention cherche la femme deuxième non il revient sur ces appuis et là il va il va prendre l'information et à des mohamed bayou il prend l'information il voit personne voilà dans la surface et il décide de tenter le tout pour le tout il décide de il décide de s'accrocher à la dernière à la dernière solution c'est à dire de frapper malgré tout le ballon va être détourné très très mal joué de la part des des attaquants guinéens parce qu'ils devaient tous casser leurs courses vers la surface de réparation pour essayer d'aller d'aller reprendre ce ballon et à savoir repartir côté congolais justement avec cette longue chevauchée cette longue accélération à et non et non elle défenseur guinéen qui qui touche silas dans sa course était bien lancé un avec cette action contact penalty donc pour le au l'air des congoles pénalty qui va être transformé par oui ça ou à nuit ça qui transforme ce ce pénalty on va revoir le coup franc de massacou pour pour finir et le troisième but regardez regardez le la position du gardien le body language du gardien regardez moment où le ballon part on a l'impression qui qu'il a un peu distrait là et là m'a soit coup qui va bien bien joué le coup au lieu de centrer décide de d'aller chercher le premier poteau et ça surprend un ibrahim a connaît qui est surpris par ce ballon qui lui s'attendait à un centre sûrement et donc la rdc qui va réussir à s'imposer trois ans face face à la guinée a filé dans le dernier carré et c'est le début donc de ce troisième je pense quart de finale opposant la côte d'ivoire au malie la côte d'ivoire qui après d'avoir sorti le sol égale se devait de tout donner pour essayer de rallier les demi finales de sa compétition cette longue balle là pour aller chercher beaucoup de verticalité et coussou nous qui est qui est obligé de commettre la faute un peu un retard sur ce qu'on a gardé en déséquilibre total va les faire chuter l'attaquant malien et donc pénalty qui sera raté par adama traoré et la regarder c'est ce regarder ce pressing de 2 je ne sais pas si c'est adama traoré qui va aller presser jean michael séries qui va récupérer le ballon et qui va le donner devant devant et garder ce petit crochet intérieur du pied et la deuxième faute de le coup ce nous que ce n'est qu'il va écoper d'un deuxième carton jaune synonyme de d'exclusion le carton rouge donc d'exclusion on voit toute l'importance du pressing malien dans cette première partie bien travaillé après ce jeu en triant regardez il va projeter de l'extérieur du pied hop et se mettre sur son pied fort finalement et il va venir pousser le ballon et l'enrouler je pense que là hop quand il pousse le ballon et il va pousser le ballon et là il va chercher l'angle à s'ouvrir l'angle avec un pouce en ballon en deuxième intention et après un rouler pour aller mettre le ballon totalement hors de portée de yaya foufana je sais pas si vous vous voyez regardez hop on va revoir cette action regardez au moment où voilà les crochets extérieurs et là il pousse le ballon une fois là pour aller aller s'ouvrir un peu plus l'angle et mettre le ballon totalement hors de portée de yaya foufana regardez et sur ce coup yaya foufana ne peut rien faire du tout la fois peut bien travailler de toutes les façons c'est la solution face aux défenses regroupées c'est de frapper et là il prend sa chance et ça lui réussit plutôt bien et là on a un corner côté ivoirien la côte ivoire qui réduit à 10 va beaucoup tenter sa chance sur les coups de pied arrêté les corners les les coups francs les coups de pieds coups de pieds de coin corner les corners ça a été l'une des armes fatales de cette équipe de côte ivoire une fois réduite à 10 parce que dans le jeu c'était très 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 compliqué leur seule chance était de tenter des les coups en faisant monter tous les grands deux derrière sur les coups de pieds arrêtés sur les corners et tout à garder compte compte sur ce coup par exemple le le système de la côte ivoire après avoir écopé le après le carton où c'était clair dans les forces dans les phases offensives de laisser trois joueurs derrière ces trois joueurs derrière et d'aller lui regarder le milieu de terrain totalement vite brûler l'étape du milieu de terrain avec des des longues balles essayer d'aller chercher la déviation et la tête de la déviation de sébastien leur sur un côté pour après aller perforer l'axe malien et encore une fois sur cette action c'est ce qu'ils vont réussir à faire et aller cette longue balle du gardien hier faux fana qui va aller chercher justement la déviation de sébastien à l'air de l'intérieur et de avec son l'arrière de son crâne et regarder up lui il va trouver homard ya quitté qui lui trouve dans la foulée la digra à digra qui prochette de l'extérieur du pied qui retrouve à digra petit crochet qui rentrent dans la surface et qui va faire une passe et là 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 il faut voir là il faut voir tout là la détermination d'un digra pour aller mettre ce but là regardez il va faire la passe et hop là au départ de l'action et à l'éviter et regarder la oublée au départ de l'action il va réussir quand même entre deux défenseurs maliens à les mettre ce pied avec toute l'arrache qui qui va avec regarder c'est incroyable ça c'est la détermination je pense aussi que comme c'est un nouvel entrant il avait encore le sens le sens vrai il était frais je pense il avait du jus donc il a pu aller arracher ce but là il faut il faut dire les termes c'est exactement ça parce qu'au départ de l'action quand on voit là où il était quoi c'est incroyable c'est incroyable et garder ce long dégagement il ya la fauna de façon n'avait pas le choix n'avait pas le choix il pouvait pas faire le jeu donc il passait par de longues balles pour essayer d'aller très vite la verticalité vers l'avant le jeu vers l'avant très rapide et là et là et là toute la détermination d'adingra regarder là où il est le compte favorable qui remet le ballon dans le sens du jeu du but et là et là et garder là où il est au départ du ballon et va quand même réussir il y avait des plus rapide que les deux défenseurs qui sont très lent et à du bout du pied va venir tromper il y aura à la 80 89 minutes de jeu près 90 minutes incroyable incroyable et la côte d'ivoire qui revient entre les morts et qui et qui va venir accrocher l'équipe du mali et la tête de sébastien à l'heure en sur ce sur ce coup il fallait tu es tu utilisé la les coûter et la taille de sébastien leur dans la surface des réparations ça c'est sûr l'heure qui va sauter plus haut que tout le monde et qui va prendre ce ballon on est au-delà tout un réglementaire dans la prolongation avec une minute de temps additionnel et la côte ivoire obtient un coup franc assez excentré finalement un côté droit très loin quand même de la surface mais vous allez voir ce qui va se passer totalement dingue comme cette coupe d'afrique d'ailleurs cette frappe de l'est l'extérieur du pied de séco fan a qui va être dévié intelligemment par omar diakite et cette bute et le coach malien qui est complètement sonné on voit c'est l'oké ita qui médisait le mali avait toutes les occasions de à 11 10 de tuer ce match là mais voilà à aucun moment ils se sont montrés dangereux à aucun moment ils sont allés appuyer sur l'accélérateur pour pour détruire cette équipe ivoirienne pourtant ils en avaient l'opportunité ils en avaient l'occasion ce coup franc il y avait hop qui est dévié qui va revenir sur ses coffins fan a qui tente une frappe un peu en déséquilibre à l'importe pièce mais c'est cadré et c'est cadré et ça vient sur omar diakite omar diakite qui lui va avoir l'intelligence et l'habilité de de mettre son pied voilà c'est de dévier la trajectoire du ballon et ça suffit c'est une légère déviation mais ça suffit pour tromper tigui diara et la côte ivoire qui va l'emporter finalement deux buts à 1 la côte ivoire qui l'emportent avec cette frappe un peu plus académique quand même à de la part de c'est qu'au feu fan a et voilà l'explosion de joie du banc ivoirien et la côte ivoire qui finalement va réussir à se défaire du mali deux buts à 1 et se qualifier pour les demi finales de façon miraculeuse un 10 contre 11 pour les demi finales de cette de cette compétition là on est sur le dernier quart de finale de cette coupe d'afrique le dernier quart de finale entre le cap vert et l'afrique du sud les requins bleus et les bafana bafana d'afrique du sud on va regarder ce ce bloc très très haut à part des sud africains regardez qui vont coulisser énormément et on va avoir une agression sur enfin agression dans le bon sens du terme sur le porteur du ballon et à des aller chercher ballon hop récupération haute et quand on récupère le ballon haut évidemment tout de suite on se projette parce qu'on a déjà presque la moitié de l'équipe dans le tiers cap verdien et là ils vont partir tout de à l'assaut du buccard de diens des hommes malheureusement c'est mal négocié mais dans l'intention c'est quand même bien fait parce que justement tu ne peux pas regarder regarder le bloc tout le bloc mais mais est très haut parce que ce n'est pas que les cinq de devant il va y avoir même un milieu de terrain qui va venir se greffer à ce pressing là et hop le harcèlement dans le bon sens du terme pour récupérer ce ballon et vite se projeter finalement à 5 contre contre 6 ce qui est quand même pas mal et malheureusement il reprend mal ce ballon un peu mélange un peu les pinceaux là et c'est sans danger pour vos ignats dans cette action normalement initié par les sud africains et hop cette récupération et 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 toujours cette verticalité dans cette coupe d'afrique des nations avec un jeu très 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 toujours vers l'avant en profondeur et là on a une pointe hop il prend l'information je pense et il décide de frapper mais voilà chronique william et c'était sur sur la trajectoire de la balle et valet il va aller toucher ce ballon qui va aller mourir sur sur le montant sur la barre conversale c'est incroyable regardez selon ballon un peu piqué je pense quand on le voit dans cette position on a sa prise d'information et tout un équilibre il est un équilibre il cherche l'équilibré le défenseur est un peu en retard et regarder renard williams qui est bien 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 placé quand même face à face à l'action un peu décalé pour justement pouvoir couvrir la zone la plus dangereuse et la regarder up la frappe et renard williams qui va qui va mettre du bout des doigts va sortir ce ballon qui va aller à qui va aller mourir d'un sur l'arrêt justement sur l'arrêt de la cage d'un côté comme de l'autre toujours des tutos toujours c'est long ballon par dessus la défense et ce milieu de terrain qui est brûlé pas de construction et c'est compréhensible parce que là on était un dans le temps additionnel on était en fin de match les organismes était relativement je pense fatigué et on cherche la solution les solutions les plus faciles avec beaucoup de ce jeu en transition rapide devant surtout quand on m'a un joueur très élancé comme ma copa derrière devant à des valets il va on va me chercher justement amorti de la poitrine enfin c'est pas un amorti c'est plus un une remise de la poitrine remise de la poitrine donc de ma copa et là il reprend le ballon de de la poitrine et il a et il frappe il frappe mais le ballon va venir porter le gardien parce que voilà je pense que l'intervalle entre lui et le gardien était pas assez pour pour aller pour aller ouvrir un peu plus son pied et donc s'ouvrir le chemin des buts la sur secours et garder up la déviation de ma copa et là le gardien qui sort pour réduire l'angle du but justement et qui ne laisse guère le choix à l'attaquant sud africain ça c'est la dernière action dans la prolongation cette action cap verdienne avec bébé qui va frapper la frappe totalement écrasé je pense qu'il avait d'autres solides avait plein d'autres solutions à regarder sur ce coup je pense je sais pas si ouais qui écrasent totalement ça fera pour un bébé et elle pouvait faire mieux pouvait très clairement faire mieux je sais pas sur cet angle non non on voit pas bien regarder hop je vais retourner un peu en arrière ouais bah bah on lui donne le ballon hop bébé là il a plein d'autres solutions autour de lui regarder ça bouge énormément surtout ces deux qui coquipiers qui sont en train de se démarquer justement pouvait mettre le ballon là dans cet intervalle juste là pour permettre à ce joueur d'aller croiser de faire un tir croisé pour tromper le gardien où il pouvait mettre le ballon je sais pas là là l'axé un peu plus vers le mettre un peu plus vers là pour ce joueur enfin bref il y avait deux bonnes solutions devant lui il est quand même à 35 mètres des buts mais il décide de frapper est très égoïste il aurait pu être très altruiste très altruiste sur ce coup mais non il décide de frapper il écrasent totalement sa frappe une occasion il y avait tout plein plein d'autres possibilités surtout quand tu te retrouves à à 56 très clairement on voit c'est que l'équipier qui ils sont en train de aller ils ont raison parce qu'il y avait plein d'autres solutions et là c'est la séance des tirs au but bébé mal emprunté pas très inspiré pas raté son premier tir au but et va mettre la pression sur ses coéquipiers et derrière le gardien ronald williams le gardien le gardien sud africain va va être le héros de la soirée il va stopper quatre tirs au but c'est vraiment et derrière le gardien sud et capvergien va retarder l'échéance en maximum mieux s'il va sortir je crois deux tirs au but là et le dernier tir au but qui va être sorti par le héros du soir ronian williams et donc va sceller définitivement l'élimination du cap vert et donc la qualification de l'afrique du sud pour les demi-finale de cette coupe d'afrique des nations une surprise quand même on attendait pas cette équipe sud africaine à ce niveau là voilà un peu un pour les quarts de finale de cette coupe d'afrique des nations et on va tout de suite aller voir le programme des demi-finales à présent le nigéria sera face à l'afrique du sud le mercredi à 18h du l 100% anglophone entre ces deux pays là et donc de l'autre côté du l 100% francophone entre la côte d'ivoire et la rdc à 21h le même jour et donc voilà c'est donc fini pour l'analyse des quarts de finale de cette coupe d'afrique des nations moi je vous donne donc rendez vous au lendemain donc de ces demi-finale pour essayer d'analyser ces deux matchs là continuez à vous abonner à la chaîne luciano tv à très bientôt